Je vais continuer sur ma partie. C'est aussi bien que j'ai peu de temps, car comme c'est le 31 août, je viens de se mettre une thèse de doctorat sur les marques de comète, donc je pourrais commenter pendant 4 heures sur tout ce qui s'est dit juste avant. Et j'ai traité en particulier des réformes canadiennes et européennes, puisqu'elles sont apparues pendant que j'ai rédigé ma thèse. Je vais essayer d'être très court, étant donné que les précédents orateurs ont déjà dit pas mal ce que je vous dis. Donc ça va me permettre de vous amener vers le déjeuner beaucoup plus rapidement. Je vais partir d'un premier commentaire, comme quoi le droit canadien est revenu européen, contrairement à ce qu'on pourrait croire, peut-être que c'est parce que leur construction, l'un s'est construit plus sur les textes, l'un s'est construit plus sur la jurisprudence, ils sont sous-vus, ils sont sous-vendus comme s'opposants. Mais en réalité, quand on va aller le voir vraiment comme la pratique et la jurisprudence, les deux se rejoignent, au moins que les tribunaux canadiens se basent sur la jurisprudence de l'Union européenne pour répondre aux questions qui s'opposent au Canada. y compris la jurisprudence du Canada. Et ça s'explique pour une raison très logique. Le droit l'Union, comme disait André Spéry, par Chaudry, s'est construit sur le texte, sur le droit bénébux, mais la jurisprudence s'est développée sur le droit britannique. Qu'est-ce qu'il y a un peu, en même temps, quand on retrouve l'histoire des droits intellectuels de la jurisprudence civile au Québec, au Canada, influence civiliste, franco-bénébux, ou peut-être, pour le Québec, et la commune au britannique. Et quand vous regardez, en fait, les deux se rejoignent. Et au jour d'aujourd'hui, les dernières réformes qui ont été faites dans le cadre de cet état, avant même que cet état soit officiellement signé, ça rapproche beaucoup. Alors, juste sur la notion même de marque, on a donc des nouvelles définitions. La nouvelle définition de la marque, en droit canadien, on en a parlé plus tôt, c'est un inventaire à la préserve. On dit que la marque, c'est un signe, une combattation de signes, évidemment, comme toujours, avec ce principe de distinctivité. Et le signe, qu'est-ce qu'un signe ? Ça peut être notamment, et bien notamment il est important, des mots, des noms, des dessins, des dessins, des lèvres, des chiffres, des couleurs, des éléments figuratifs, des formidités dimensionnelles, des œuvres, des images en mouvement, façon d'envaler les produits, des sons, les odeurs, les cours, les textures, ainsi que, et on reviendra sur la période d'un, donc les positions de tout signe. Mais notamment, on a encore plein de choses qui peuvent arriver, notamment avec Internet, je suis toujours à la période d'un parcours. Défi, nouvelle définition en droit de l'Union Européenne, donc proposée en décembre, adoptée en décembre, c'est pas mal la même chose, sauf que, un peu plus succinct, nos deux définitions de l'article 2 sont dans un seul article, et on a la même définition à la directive et au règlement à quelques mots privés, et donc, on peut construire des marques, tous les signes, notamment les mots, y compris les noms des personnages, des dessins, avec la déchets, des couleurs, la forme d'un produit, ou de son positionnement, ou des sons. Moins de dénumération, contrairement aux droits canadiens, mais on va voir, les deux, sauf les rémunères, et les deux, sans produits, avec le fameux, comme on a. Donc, et également, dans cette nouvelle notion, on a supprimé, ce qui était la principale barrière à l'enregistrement, dans un certain nombre de signes qu'on disait dans certaines places qu'on a faite, c'était la formalité de représentation graphique, qu'on a supprimé au Canada, qu'on a supprimé en droit de l'Union Européenne, mais, évidemment, l'obligation de l'enregistrement, on reste avec un impératif de description. Donc, André, vous expliquez la place EGMAN, avec les sept critères pour la description, et ce sont les mêmes critères qu'il va falloir suivre, on voit qu'on a bien, donc, pouvoir expliquer, pour le commun des mortels, à quoi ça grand, pourquoi est-ce qu'on demande la protection, qu'est-ce qu'on veut protéger de la confusion pour le consommateur habituel. Donc, nouvelle approche très globale de la notion, une approche qui est connue aussi dans la nouvelle réaction des lois, l'ensemble des signes, qu'on va plus différencier, entre quoi, par exemple, le commerce, etc., le service, on a un système de marque, on a une multitude de signes, et c'est aussi une réponse, et en même temps, on peut faire la porte, à un certain mouvement qui a voulu aller protéger tout ce qui était dans la couronne, tout ce qui était donc dans l'expérience de l'utilisateur. On ne va pas aussi loin que ça, mais qu'est-ce qu'une marque, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut protéger comme une marque, ça va être tous les éléments de ralliement, quels qu'ils soient, qui vont pouvoir rattacher ce consommateur à cette expérience, à cette expérience de marque, tous les signes. Donc, on a vu les signes visuels habituels, les sons, les odeurs, les loups, j'y reviendrai, je suis très circonspecté sur les livres. Et qu'est-ce qui peut constituer une marque, tout ce qui répond à la fonction d'une marque, tel que ça a été défini en Ravion Européenne, tel que c'était défini par le superbe du Canada, par la Cour fédérale et quelques tribunaux provinciaux. Donc, tous les signes qui vont être à même de garantir les produits ou services, que les produits ou services diffusés sous la marque ont été produits ou du moins distribués sous le contrôle ou avec l'accord du titulaire du droit de marque, notamment dans les cas de co-branding, de partenariat, et que donc vous engagez votre profondité économique en bas de la participation de l'uspreuve. C'est cette vision globale de tout ce qui peut être un signe, c'est ce qu'il y a cette vision-là qu'on s'envoie. Et au final, on s'en va, mais c'est plus un retour en arrière. On retourne à la manière dont les cours de Common Norme ont construit la notion de marque, la notion de signe, depuis le Moyen Âge. On est arrivé au bout d'un moment, au XVIIIe siècle, on a eu un certain nombre de formalismes qui ont été mis en place, notamment avec l'évolution du commerce international et l'acœur de l'étranger qui est un sujet de l'actualité. Mais c'est ce qui a mené un certain nombre de recommandations pour protéger le commerce. En créant ces catégories, en créant ces formalismes d'enregistrement, et au final, on revient en arrière. Tout ce qu'on regardait, c'est à quoi s'habitue le consommateur, qu'est-ce qu'il peut traiter, à confusion, pour le consommateur, et c'est pouvoir venir sanctionner, sans déclé de formel. Est-ce que c'est du commerce ? Est-ce que c'est du service ? Quelle est la représentation graphique ? Donc, à mon sens, les nouvelles définitions, c'est plus une remise en cohérence de la matière qui essaie un peu de partir dans tous les sens, et aussi de s'adapter à un certain nombre de nouveaux signes. Mais, on s'entend, on ne peut pas non plus tout faire avec ces nouveaux signes. La qualification qu'on a, pour tout ce qui peut être un signe, on reste dans les principes connus des marques de commerce que je devais respecter, pour avoir une protection, que ce soit entre maintenant, que ce soit en droit-ci, que ce soit pour le droit statutaire, le principe de spécialité, le principe de non-descriptivité, et le principe de non-fonctionnalité, que la Cour suprême nous a très fortement rappelé par la Cour du Québec, et qui a été intégré dans le texte même de la loi sur les marques de commerce, par la nouvelle réforme. Sur les nouveaux signes, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être une marque de commerce, au cas de la part de l'Union Européenne ? On s'entend, les marques verbales, les marques figuratives, on est toujours là. Les slogans, on le savait déjà, que ce soit la Cour suprême au Canada, que ce soit la Cour de justice dans l'Union Européenne, vous pouvez déposer et avoir un slogan protégé, comme la marque de commerce, à la condition, évidemment, que celui-ci soit distanciel. Mais le simple fait que ce soit promotionnel ne va pas vous empêcher, et c'est ce que nous a rappelé au Canada, à l'impôt fédéral, le caractère promotionnel n'empêche pas l'enregistrement, n'empêche pas la protection du moment qu'il est distanciel. C'est-à-dire que le consommateur, il vous rappelait à une horrege. De même, les marques d'augmentation, d'augmentation et de position, c'est quelque chose qui est pas nouveau. En 1931, le Cour d'appel d'Angleterre, la paire Nicholson, on acceptait déjà les marques de position. En 1980, le Cour fédéral, IBJ-Rubber, on accepte déjà les marques de position, toujours selon les mêmes principes, il ne faut pas que ce soit fonctionnel, et il faut que ce soit distinctif, et c'est quelque chose que nous avons rappelé dernièrement, la Cour fédéral en 2010, dans l'une des nombreuses affaires propitaires de l'agricité. Quel autre type de cire ? Sous la nouvelle loi, les marques colorimétriques. Là encore, ce n'est pas une nouveauté. Certes, on n'a plus besoin, c'est moins restrictif qu'avant, mais c'est ce qu'on avait protégé, en commun de l'art depuis 1987, par la Cour fédérale, et au sein de l'Union Européenne, avec la décision, et à tel. Évidemment, vous avez toujours, et plus on va dans ces signes non-traditionnels, plus la limite est assez stricte, la limite de distinctivité. Il ne faut pas que votre couleur soit habituelle dans le commerce, ou soit fonctionnelle, en faisant sur une fonctionnalité. Par exemple, dernièrement, et j'oublie le nom de la banque, de la banque est stagiole, mais la couleur rouge a été, merci, a été refusée pour des services bancaires, même si c'est une autre chose qui s'est investi. Et comme l'une des banques les plus connues dans le monde entier, est par la couleur rouge, mais ce n'est pas la seule, je ne sais pas si on prend le nouveau Canada, on a Scotia, par exemple, qui est dans les banques canadiennes, pour y aller du rouge, mais vous avez Scotia, et banque nationale. Mais si Scotia a vraiment comme problème, des surlors rouge, il en a comme pour moins de main. Également, en Canada, la Cour fédérale a fait excité dans certains cas des couleurs, mais il a aussi refusé dans la couleur violette, pour des inhalateurs, au motif que pour le consommateur moyen, le consommateur objectif, il est habitué à ce que les inhalateurs de couleur violette étaient des inhalateurs pour le contre-laste. Donc c'était une couleur qui était fonctionnelle sur le marché, refus de la couleur. Et réellement, je reviendrai, c'est la fameuse affaire Christian Lecoutin sur la couleur rouge, aussi sur la position. Ça n'est pas dans l'Union Européenne, on a deux affaires, alors il y en a une qui est encore tendance, donc c'est un recours, question préjudicielle des pays-là. Mais on a une autre affaire, par le même temps, qui est vraiment sur l'enregistrement de la semelle, couleur rouge, position, acceptée par l'Office de la Couricure Intellectuelle de l'Union Européenne. Par exemple, le consommateur effectif de ce type de chaussure s'y reconnaissait. Il y a eu, donc appel devant les chances de recours de l'Office, confirmation, c'est allé devant le tribunal de l'ancien tribunal des premières instances, le tribunal de l'Union Européenne qui est la première chambre, et en 2015 a confirmé la marque, et la Cour de justice, le 16 mars dernier, a refusé d'entendre l'appel. Donc il y a actuellement, dans le registre, ce code, et ce code de vie, et ces codes de couleur, l'Office en a fait sa pratique, et évidemment, vous devez déterminer de manière très précise les fondements, généralement, ça va être le code de couleur, qui est le code de couleur, ou le code colorimétrique CMJN, qui est comme juste des pourcentages des quatre couleurs qu'on utilise en design. Donc là encore, ce n'est pas vraiment une révolution sur cette question. Ensuite, les marques d'apparence, donc le Gator, on s'entend, c'est tout sauf une révolution, en 1915, la Roussain Florent validait déjà ce type de marque, et c'est quelque chose qu'on est très habitué à retrouver en droit canadien. Peut-être moins habituel, ce sont les nouvelles marques d'apparence, marques d'apparence, c'est-à-dire l'intérieur d'un magasin, d'ailleurs d'une boutique, et ce qui se rapproche un peu de cette expérience de plan que vous pouvez vendre à vos consommateurs. Julien parlait de l'affaire Apple, donc la Cour de justice en 2014, à Dalipé, c'était demain, en étant, en disant que c'était distingue. Et on a eu une affaire également, en 2011, c'est la Cour fédérale du Canada, dans l'affaire Saint-Grosion, à Dalipé, l'enregistrement de la marque de commerce de l'intérieur d'un café, en estimant que l'agencement intérieur et l'expérience qu'avait l'utilisateur en rentrant dans le café étaient si particulières qu'il savait qu'il est rentré dans un café de tel chef et, on va reprendre le tel chef de café qui est éventuellement connu sur ces questions, Starbugs. Vous savez, quand vous rentrez dans un Starbugs, même s'ils ont oublié le panneau d'achat, je crois où ils ont rentré, que vous êtes rentré dans un Starbugs. Parce que vous avez ce poids qui est le même dans le monde entier, ces codes couleurs, ces agencements, cette expérience de clients. Et donc, c'est les nouveaux domaines sur lesquels le droit de marque va pouvoir vous protéger. Avec tous les affaires de l'initi, on protège les couleurs, on protège la confusion du consommateur. Plus récent, les marques holographiques. Et sans corps, c'est pas nouveau. vous en avez dans les registres de l'OPIC, vous en avez dans les registres de l'UIPO. C'est tout simplement, vous avez tous, en tout cas pour les Canadiens, une carte de crédit. L'hologramme, l'image en mouvement que vous avez sur la carte de PISA ou sur la carte interdite de globe, sont des marques déposées. Ce qui est nouveau et ce qui est encore, et je ne trouvais qu'un seul exemple dans le cas de Neosach, c'est la projection holographique, pas juste une image, quelque chose que vous projetez et on s'entend avec les développements des ologéraux, des réalités virtuelles. C'est quelque chose sur lesquels les tueurs de marques vont devoir se pencher, les nouvelles pratiques vont se développer et c'est quelque chose qui peut être protégé. Toujours sur les mêmes concepts de distinctivité, de non-discretivité et de non-fonctionnalité, et aux Etats-Unis, l'USPTO a accepté, il y a une seule entreprise qui a sauvé trois marques. Présent, c'est des projections holographiques et c'est une société qui, c'est celle qui a tourné de Michael Jackson, etc. avec les ologéra. Et en fait, la marque, la manière dont elle est présentée en mouvement, en trois dimensions dans la salle avant le début de la projection, c'est cet élément tridimensionnel et une expérience visuelle qui est créée qui est protégée à titre de marque que l'on a enregistré par le West Machine. Donc, pour le moment, j'en ai trouvé qu'une seule. J'en ai peut-être trouvé quelques-unes et je passais quelques heures dans les registres. Et c'est quelque chose d'intéressant, je pense, que c'est là où on s'en bat avec les nouvelles réalités virtuelles. et là, c'était quand même les signes visuels. Et on a aussi tout un certain nombre de signes visuels. Les marques sonores, on s'entend, c'est pas nouveau. Depuis 2012, l'Office de la Courteuse de la Courteuse de la Courteuse du Canada a mis en place des procédures pour les dépôts de sous, donc fichiers, etc. Et là, on a toujours les mêmes conditions à respecter pour pouvoir être procédé. C'est toujours cette idée de fonctionnalité, de distinctivité qui sont les grosses limites d'expansion du domaine des marques de commerce et qui ont été consommées par la dernière fois. On a également, même si c'est beaucoup plus rare, les odeurs. Et les marques olfactives, je vais vous prendre deux exemples à la commune. On aime ou qu'on n'aime pas cette odeur. Je pense que si vous êtes comme dans un centre commercial et si vous avez déjà senti l'odeur et que vous la sentez une nouvelle fois juste parce que un peu de côté de vous la base qui s'est comme asperger ou autre, vous allez vous dire est-ce qu'ils sont dans le coin et que vous allez regarder parce que quand vous sentez cette odeur, ça marque la présence du magasin, l'origine d'un produit, d'un service. Pareil, il y en a de la vie. Partout dans le monde, aux alentours des restaurants, maîtres, c'est la même odeur qui est diffusée et vous allez pouvoir juste à l'odeur vous dire généralement « Ok, il y a un magasin. » Donc c'est ce type. Il n'y en a pas encore beaucoup, voire même très très peu, mais l'USPTO, elle commence en 18-1990. L'Union Européenne, en 18-1990, c'était la fameuse affaire où vous ouvriez la boîte où vous ouvriez la boîte de bête de tennis et donc la description, c'était comment ? Où vous ouvriez la boîte, vous avez une odeur de verre fraîchement coupée qui vous a été très romantique et ça a été protégé. Donc, encore une fois, on s'en va, il y a la même chose. Les marques eues statiques, là, je dois vous avouer, théoriquement, je suis bon, ça peut être un cycle pratiquement, je suis très très circoncité au moment, alors, il n'y a pas encore eu des essais, des recours ont fait que les marques ont été annulées, mais l'une des principales, il y a deux raisons pour lesquelles je suis très circoncité. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre, les études scientifiques ont démontré que c'était très difficile d'expliquer un coup pour le simple événement, pour le simple événement, c'est votre génome qui décrit. Et le plus gros exemple, c'est la coriante. Vous avez tous, vous êtes tous quelqu'un dans votre consommage, s'il y a quelque chose dans la coriante, il ne peut pas manger ça lui donne un petit peu. Tout simplement parce que pour une grosse partie de la population, la coriante, c'est la vie du cerveau. Et pas le coup que d'autres connaissent comme la coriante, mais que moi, je connais comme celui de la coriante, mais que, apparemment, comme deux de mes meilleurs amis ne connaissent pas le même version de la coriante. Donc, comment les déposer selon les obligations, et puis même, comment protéger ou même juste encore un an, ce goût. C'est même si vous mettez un panel de testeurs. Et l'autre règle, et à mon avis, le plus gros obstacle de vous, et qui était particulièrement dit plusieurs fois dans la cour fédérale du Canada, c'est la réaction dans laquelle la marque pour être obligée, pour réaliser la confusion, doit pouvoir aider dans le choix de diriger le consommateur donc être perceptible avant la consommation d'une produit. Pour tous les autres sens, c'est possible, pour le goût, par définition, vous devez consommer une produit sauf à l'imaginer à chaque fois que vous avez des petits sans-doses, vous allez vous faire pour choisir pour acheter, mais j'ai des gros trucs. Donc, très circonscité sur... Après, le marketing, c'est une matière qui change tous les jours. Je leur fais confiance pour trouver un moyen dans l'état actuel, je ne vois pas. Et marques tactiles, ça, c'est... Pourquoi pas ? Théoriquement, pratiquement... On retrouve, depuis 2006, en plus aux Etats-Unis, on a déjà des marques tactiles qui est la texture de velours pour une bouteille. Mais là, c'est encore d'un point de vue pratique qui sont les règles que nous proposer les cours canadiennes ou les cours de l'Union Européenne. Je ne vois pas trop comment est-ce que la texture va pouvoir indiquer avant d'utiliser le produit, surtout que le produit est en vain. Tac. Je suis là-dessus. Donc, plein de nouvelles dimensions, mais des grosses limites pratiques. Je veux dire, ce que tu peux faire. Merci. Donc, des grosses limites de la pratique pour les marques sensorielles non visuelles, une question de désirruption et de reconnaissance parce que c'est pour une protection et une question de protéger. Il y a aussi la limite de la fonctionnalité. En masse, pas mal de marques tactiles ont été refusées parce qu'on disait que c'était quelque chose de fonctionnel et que si on voulait le protéger, il fallait aller chercher la protection par le brevet. Et on sait bien qu'au Canada, les cours, on nous rappelle également qu'on va séparer les droits et que ce qui est fonctionnel, on le protège par un brevet ou par un brevet. Et c'est logique qu'on soit beaucoup plus exigeant tout en donné les pouvoirs qui sont conférés par la marque enregistrée, ça fait aussi une certaine responsabilité de l'office de l'office. Dans l'environnement numérique, ce n'est pas dans la loi, mais on le sait, le nom de domaine n'est pas le nom de domaine en tant que tel. Le nom de domaine, c'est de signes différents. Vous avez le nom de domaine qui est régi par le droit des nom de domaine. Mais le nom de domaine en tant que tel peut devenir un signe distinctif selon les mêmes règles. Il ne pourrait être enregistré. Et là, les deux régimes se séparent. Et on amène, donc c'est la carte « Dentech » en nom de pari ou. Vous avez le « passing off » par « domain name ». C'est-à-dire que ce n'est pas le « off » que c'est « passing off » qui est le droit d'une marque contre un nom de domaine. Là, c'est deux nom de domaine en tant que tel. Où l'un de deux a été vu au niveau d'une marque. Et on estime que le deuxième enregistrement vient porter une confusion. Il vient créer un « passing off » entre les nom de domaine sans avoir de considération pour une quelconque marque enregistrée ou une marque de commande. Donc le nom de domaine en tant que tel devient un signe et une marque de commerce enregistrée ou de commandement en dehors de IDRL, UDP, CIRA, etc. Pour tout ça, je tiens, je vais régulièrement tirer des mots qui allaient les propriétés de Dieu sur la qualité des nom de domaine. Les mots clics et c'est déconner pour tout d'entre avec les jeux d'un article des mots clics où ils peuvent être des marques de commerce enregistrées ou non enregistrées selon les mêmes règles. Ok, c'est terminé. Évidemment, il ne faut pas que ce soit fonctionnel. Alors, pensons-t-on que l'optique est un peu pour les mots clics. Ils sont des mots clics qui vont être des clics. Pour des services, vous pouvez en parler de la description que je vois « Facebook » et « Twitter ». C'est légèrement fonctionnel. Donc, il y a encore des petits loupés avec les nouveaux signes et vos prix de l'optique. Mais techniquement, ça peut être un mot clé. Ça peut être humain. De la même manière, les émotivomes. C'est un problème de typographie entre Mac et PC. Les petits bonhommes sont les versions déposées en tant que le logo iPhone. Vous savez, le petit émotivome de l'iPhone. Ce sont des marques qui ont été acceptées les premières refusées pour la dernière. Et à chaque fois, on est allé chercher pour que ce soit un distinctif non fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour ces nouveaux signes ? Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez une marque de commerce enregistrée que vous avez un droit comme a voulu le faire croire dans l'office le CIO pour l'année 2016. Vous avez un droit sur le mot clé ou l'île d'icône. Là, la protection va être extrêmement fine. On est comme sur une confusion très particulière. Ça veut dire que si quelqu'un emploie le mot clé de l'émoticône d'une manière à faire croire que vous êtes l'émetteur du message, que d'y avoir une contrefaçon, qu'il va y avoir une attente, c'est pas automatique. Donc, un journal qui publie quelque chose avec hashtag de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur et des cons. Si c'était comme vraiment de l'émetteur de l'émetteur de l'émetteur il n'y a aucun problème en matière de Mario de commerce. Quelqu'un qui publie un tweet comme « Retrouvez les dernières chaussures Adidas, hashtag Adidas » et on va sur des chaussures Adidas et on va par exemple sur du Nike là, avec le lien dans le tweet là, vous allez avoir une contrefaçon de mission sur du Adidas. on va partir sur comme les règles habituées du message même si il peut rester paratir dans un sujet qui s'applique sur le type et je vais passer et je vous remercie beaucoup.